TAP3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, fais le son son goût Chers élèves, bonjour, c'est Saïdou Gissé, un siteur à l'IF de Pekin. En collaboration avec l'Ecole au Sénégal, nous allons travailler ensemble. Cette fois-ci, nous allons continuer les séances portant sur les intervalles Qui peut me rappeler la dernière leçon, la leçon précédente, vous voyez, pas tout Les intervalles sur une ligne ouverte, une seule extrémité à un objet La dernière fois, c'est ce qu'on avait vu. Alors, lorsque une seule extrémité a un objet, le nombre d'objets est égal à combien ? Quand on calcule le nombre d'objets, le nombre d'objets est égal à le nombre d'intervalles Ou bien le nombre d'intervalles est égal à le nombre d'objets Donc là, il y a une égalité entre les objets et les intervalles Aujourd'hui, nous allons voir autre chose Cette fois-ci, chaque extrémité a un objet Donc les intervalles sur une ligne ouverte, mais chaque extrémité a un objet Je vous invite à lire donc la situation On va lire ensemble, silencieusement Je vais contrôler la lecture silencieuse, bien sûr Question de contrôle Qu'est-ce qu'on installe pour soutenir la ligne électrique ? Oui, Maudou Des poteaux Je vais lire Contexte Pour soutenir une ligne électrique longue de 5 km On installe des poteaux distants de 50 m les uns des autres Il y a un poteau au début et à la fin Consigne Trouve le nombre de poteaux installés Pour soutenir la ligne On lit Oui, là-bas Ibrahim Très bien Là, Jacqueline Très bien Après la lecture de la situation, nous allons interpeller les données que nous avons ici Nous avons combien de données numériques dans le contexte ? Oui, à demain Très bien Nous avons deux données Que représente la première donnée ? 5 km 5 km, ça représente quoi ? Il faut bien regarder Donc, pour faire une bonne représentation des données On doit bien lire la phrase dans laquelle se trouve la donnée Oui ? Très bien C'est la longueur de la ligne électrique Donc, la ligne électrique mesure Donc, 5 km Très bien Et l'autre donnée 50 m 50 m Oui ? Fatou Vous dites la distance entre les deux Entre deux poteaux Oui, ce n'est pas mal Qui peut dire autre chose ? Autre chose Oui ? Malik Très bien C'est le mot que je voulais entendre C'est l'intervalle ici entre deux poteaux Donc, l'intervalle entre deux poteaux C'est 50, 50 m Donc, 50 m les uns des autres Donc, nous avons la longueur totale de la ligne électrique Et l'intervalle Donc, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes toujours sur une ligne ouverte Alors, nous avons fait la représentation des données L'interpellation des données Mais, il y a une remarque de taille Qu'il ne faut pas Donc, faire fi C'est quoi ici ? C'est cette phrase-là Il y a un poteau au début et à la fin Donc, c'est la précision de taille Voilà Qui peut déterminer le cours de la solution Donc, là, au début, il y a un poteau À l'arrivée, il y a un poteau Alors, avant d'en venir à la consigne Nous allons essayer de voir la représentation que j'essaie de faire Donc, vous avez Vous avez ça Ça représente quoi ? Ça représente un poteau Voilà Donc, vous avez ici les poteaux En très verticaux Et nous avons ici Voilà Là, la ligne La ligne électrique La ligne électrique Alors, 50 mètres qui est là C'est la longueur de l'intervalle Maintenant Nous allons avoir ici 50 mètres à chaque fois 50 mètres là 50 mètres là 50 mètres là Et 50 mètres ici Donc, l'intervalle à chaque fois Et là, on doit avoir 50 mètres combien de fois ? Voilà Ce qu'on va voir après Mais, la ligne électrique ici Ça fait 5 kilomètres Et 5 kilomètres Qu'on doit Donc, convertir en mètres Ça donne 5000 Donc, nous avons La longueur totale de la ligne 5000 mètres La longueur de l'intervalle Ici C'est 50-50 mètres Mais ici On va essayer de voir Dans cette représentation là Combien d'intervalles avons-nous Et combien de poteaux avons-nous On va compter d'abord Le nombre d'intervalles 1, 2, 3, 4, 5 5 intervalles Et combien de poteaux ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 poteaux Voilà Vous avez remarqué Donc ici, le nombre de poteaux Est plus grand Que le nombre d'intervalles Et si on doit Toujours commencer par chercher Le nombre d'intervalles Si on trouve le nombre d'intervalles Après, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Oui La fille On va ajouter 1 Très bien Donc ici Nombre 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 d'objets Nombre d'objets Excusez-moi Donc nombre d'objets Nombre d'objets ici Est égal à Nombre D'intervalles Nombre d'intervalles Donc plus 1 On va ajouter 1 Voilà Dans cette situation Dans ce cas de figure Si il y a Un objet A chaque extrémité Après avoir trouvé Le nombre d'intervalles On va ajouter 1 Pour avoir le nombre Le nombre d'objets Donc ici A la fin Pour calculer le nombre Le nombre Le nombre d'arbres On va ajouter 1 Au nombre d'intervalles Donc avant de répondre A cette question Il y a une question Intermédiaire De taille C'est quoi ? C'est le nombre d'intervalles On va faire calculer d'abord Le nombre d'intervalles Le nombre d'intervalles D'abord Et 2 Très bien Donc Fois 5000 Divisé par 50 Divisé par 50 Très bien Donc 5 divisé par 5 1 Et là 2 0 Ça fait 100 Intervalles Très bien Maintenant On répond à la question Le nombre Le nombre d'arbres Le nombre de poteaux Le nombre de poteaux Le nombre de poteaux Et 2 Donc on va appliquer On va appliquer ici On fera Donc 1 Donc on va faire Donc 100 Plus 1 Ça fait donc 101 101 Poteaux Voilà Très bien Donc Là Il faut toujours faire la représentation Si vous n'avez pas la formelle en tête Essayez de faire la représentation Et la représentation C'est très facile De le faire Mais le mieux C'est de fixer ça Dans votre tête S'il y a Donc Un objet A chaque extrémité Ou bien Si chaque extrémité A un objet Ce qu'il faut faire C'est de calculer Le nombre d'intervalles Ensuite Pour trouver Le nombre d'objets On ajoute 1 On va faire une addition Pour trouver le nombre Le nombre D'objets Et là On devait trouver Le nombre de poteaux On a fait 100 Plus 1 Le 100 Ici C'est le nombre d'intervalles Qu'on a trouvé par la division Et là Le 1 Qu'on ajoute A 100 On nous donne Le nombre de poteaux Ça fait 101 101 poteaux Serge élève Voilà Avec les intervalles Il est toujours Bien De D'essayer De Procéder Par la représentation Si on n'a pas fixé Les formules Voilà Donc la prochaine fois Nous allons revenir Largement sur ça Je vous remercie Et j'essaye que Vous allez bien fixer ça Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz